La crise des médias frappe de plein fouet chez Bell. L'entreprise annonce qu'elle supprime 4800 emplois, va vendre 45 de ses stations de radio, dont certaines au Québec. Les réactions à l'annonce, évidemment, elles sont nombreuses ce midi. On va aller aux réactions de la classe politique à Québec avec Claudie dans un instant. D'abord, allons tout de suite à la nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Véronique, donc, avec des explications fournies par Bell? Oui, quand même. Des rédictions d'effectifs qui vont toucher beaucoup d'équipes partout au Canada. C'est ce que révèle une note envoyée à l'interne. Et dès aujourd'hui, des salariés seront rencontrés. Mais pour l'instant, on ne sait pas vraiment qui et où. Nos collègues de chez Novo, selon nos sources, seront rencontrés vers 14h. Donc, au cours de la journée, on devra avoir plus d'informations sur les coupes. Mais je vous rappelle que c'est quand même la deuxième vague de l'incensement. Et on parle d'une grosse vague chez Bellmédias. Printemps dernier, c'était 6 % des effectifs qui étaient touchés. Et là, on parle de 9 %. Alors, dans cette note à l'interne, le président de Bellmédias a dit notamment... Les principales entreprises médiatiques à l'échelle mondiale sont confrontées à deux défis majeurs. La fragmentation de l'auditoire et la baisse des revenus publicitaires. Je vous laisse écouter Alain Saunier à ce sujet. Très triste. En fait, ce qui est en train de se produire, bon, à la suite de ce que Québécois avait annoncé déjà il y a quelques mois, rappelez-vous. Cogéco également. Cette fois-ci, c'est Bell, l'entreprise dans son ensemble, mais Bellmédias aussi va être touché. Alors, c'est triste. Et ce qui est en train de se produire, c'est un peu ce qui s'est produit il y a quelques années, lorsque la presse écrite était vraiment dans une situation excessivement difficile. Maintenant, c'est au tour des télévisions, c'est au tour des radios, c'est au tour de ce qu'on appelait autrefois les médias électroniques, radio et télé, de goûter un peu à la médecine qui est imposée par le fait que les revenus publicitaires sont accaparés par les géants numériques, ceux que moi, je qualifie de barbares. Oui, Michel, Bellmédias cède également le 45 de ses 103 stations de radio régionale à 7 acheteurs, dont au Québec, à Arsenal Média qui va acheter 7 des stations au Québec. Donc, on devrait avoir le plus de détails sur ces réductions d'effectifs au cours de la journée, Michel. Merci beaucoup, Véronique. Bon, allons en réaction maintenant à l'Assemblée nationale avec Claudie sur place. Le plan d'aide du gouvernement se fait attendre pour les médias. Oui, parce que le ministre responsable de la Culture, Mathieu Lacombe, a promis un plan d'aide pour aider particulièrement les médias numériques. On l'entendait avec l'intervenant il y a quelques minutes à peine. Il y a de l'aide pour les médias écrits, mais pour les médias numériques, électroniques, il n'y en a pas en ce moment. Or, ce plan d'aide se fait attendre, il n'est pas encore prêt. Mais avant les Fêtes, il y a eu des rencontres entre Mathieu Lacombe et la ministre responsable fédérale, Pascal Saint-Onge. Mais pour le moment, ça n'a pas encore amené les sommes concrètes ou encore de l'aide concrète. C'est plutôt compliqué, parce qu'on veut vraiment se pencher sur la question des médias numériques, mais aider aussi les médias en région. Là-dessus, je vous invite à écouter François Legault, suivi Mathieu Lacombe. Je pense aux employés qui sont touchés, donc mes pensées sont avec ces employés-là. Maintenant, Mathieu Lacombe travaille surtout sur l'aide aux médias en région. C'est attendons, la nouvelle vient de sortir ce matin. Attendons de voir les pertes d'emploi sont où d'abord. Attendons de voir est-ce qu'on parle de journalistes. On travaille là-dessus, mais c'est multifacette. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aide financière, évidemment. Mais je pense, et je l'ai déjà dit, qu'il doit aussi y avoir des questions qui se posent sur la qualité de ce qu'on retrouve. Dans les prochaines semaines. Bon, alors dans les prochaines semaines, attendons de voir. C'est essentiellement le message de Mathieu Lacombe aujourd'hui. Or, les compressions, elles sont effectives et l'hémorragie continue. Alors aujourd'hui, les partis d'opposition ont pressé le gouvernement d'agir et de déposer ce plan d'aide le plus rapidement possible. Je vous invite à les écouter. Ça va pas bien pour les médias aujourd'hui. Ça fait depuis longtemps qu'on l'a dit. Ça prend un programme complet pour venir soutenir nos médias. Toutes les sympathies de Québec solidaire envers les familles qui sont ébranlées aujourd'hui par une perte d'emploi, perdent un job, ça brasse pas mal une vie. Ce qui était annoncé chez Bell d'avoir un plan du gouvernement du Québec pour les médias, le ministre semble se promener avec, mais il tarde à l'annoncer. On est rendu là. Bon, je vous rappelle, Michel, que le gouvernement fédéral s'est entendu avec Google pour un montant de 100 millions de dollars, mais il ne s'est pas encore entendu avec Meta, qui est la société mère de Facebook. Et ça, ça tarde. Voilà, Michel. Merci, Claudie.